Je vais procéder à la vérification du système de freinage. Il me faut une pression supérieure à 6 bar. Je n'ai pas de voyant anormaux d'allumé. Je vais donc essayer mon frein de parc. J'engage une vitesse, j'essaie d'avancer. Le frein de parc retient bien mon véhicule, il est donc efficace. J'enlève le frein de parc et je vais vérifier que je n'ai pas de chute anormale de pression d'air. Je ne remarque pas de chute anormale de pression d'air, je suis toujours à 12 bar, je n'ai pas de voyant allumé. Je vais donc procéder à l'essai du frein principal. Je vais engager la première, faire avancer le véhicule sur 2-3 mètres, mettre en position roue libre et freiner. Je maintiens l'UPS sur la pédale, le véhicule s'est immobilisé, le frein est efficace. Je ne remarque pas de chute de pression d'air en maintenant le pied sur la pédale. Donc mon système de freinage est en état.